Les membres de l'état de la diaspora africaine à l'hôtel Saint-Jean à Cotonou. A l'occasion de cette séance, ils ont procédé au lancement officiel de tout cycliste panafricain. Un événement à l'actif du premier ministre de l'état de la diaspora africaine, le docteur Louis-Georges Lain, dont les objectifs sont bien précis. L'objectif premier est de rassembler d'abord les enfants de la diaspora et les réunir à leur terre natale qu'est l'Afrique. Alors l'autre objectif également visé par ce tour cycliste, c'est de retracer le parcours historique de l'Afrique, c'est-à-dire partir de là où l'esclavage a eu d'échec, mais revenir à la terre même de l'Afrique, donc l'Egypte. C'est ce qui témoigne même l'échec de ce tour cycliste au niveau de la pyramide en Egypte. C'est une belle initiative qui a beaucoup d'avenir, surtout que ça concerne beaucoup plus les jeunes panafricains. Je pense que c'est une très belle initiative qui mérite beaucoup d'encouragement et que ça nécessite également aux jeunes de s'engager beaucoup plus dans des initiatives de ce genre pour qu'à l'avenir nous puissions avoir une Afrique couverte de paix, une Afrique couverte de générosité, une Afrique couverte de fraternité, une Afrique couverte de beaucoup d'entraide. Alors voilà, donc j'encourage bien les initiateurs et je m'engage moi en tant que jeune à les accompagner avec les moyens, j'espère beaucoup plus les moyens dont j'en dispose. Cette compétition qui va se dérouler en plusieurs étapes offre une grande récompense aux vainqueurs. Nous aurons les pays de la diaspora qui seront traversés, dont les Royaumes-Unis, les Etats-Unis, la Jamaïque, le Panama, la Colombie, le Brésil, l'Argentine. À ce niveau, il est important de préciser qu'au Royaume-Uni, il y aura une équipe. L'équipe devra mener le convoi et la course à ce niveau, l'organiser. Donc l'équipe organisatrice du convoi à ce niveau devra communiquer pour recenser les participants. Et les participants à ce niveau vont faire l'étape des Royaumes-Unis et on aura un vainqueur. Les trois, d'ailleurs les dix finalistes auront tous de lots de consolation. Les trois finalistes auront de gros lots de consolation. Et le finaliste de l'étape Royaume-Uni aura un fort montant. Il faut reconnaître que le même scénario sera observé au niveau des Etats-Unis, de la Jamaïque, du Panama, de la Colombie, Brésil, de l'Argentine. Là, ce sont les pays de la diaspora, c'est eux qui vont commencer d'abord la première phase. Alors pendant la deuxième phase, les pays à traverser seront particulièrement en Afrique. Nous avons le Libéria, le Bénin, la RDC, le Zimbabwe, la Tanzanie, le Kenya et l'Éthiopie. Et le même scénario dont j'ai parlé tout à l'heure, les 25 millions de francs CFA seront toujours appliqués aux finalistes. Les trois meilleurs seront également avec leur prix et les dix finalistes auront leur lot de consolation. La troisième phase est la phase finale qui se déroulera en Égypte, aboutira à la pyramide en Kyopie. Profitant de l'occasion, Gildas Racidé, ambassadeur pour la jeunesse de l'État de la diaspora africaine et président du mouvement Batois pour la paix, a distribué des attestations aux participants du convoi du Vive Ensemble tenu dans le mois de novembre 2020. Ce certificat a été co-signé par le ministre des Sports, de la Jeunesse et des Sports du Bénin, que je salue au passage pour sa disponibilité dans ce projet. Je suis très heureux d'avoir participé au convoi du Vive Ensemble le 22 novembre passé. Donc, c'est avec une très grande joie que je suis là cet après-midi pour recevoir mon attestation. J'ai participé au convoi du Vive Ensemble qui a eu lieu le 22 novembre 2020. Le trajet était du Carrefour Sobibra au Parlement du Bénin, ce qui a fait une distance de 40 à 45 km de trajet à vélo. J'ai participé à ce convoi. Je suis venue aujourd'hui recevoir mon attestation. Rappelons que la phase finale du tout cycliste panafricain aura lieu dans le mois de juillet 2022.